Qu'est-ce que vous allez rencontrer un thérapeute ? Qu'ils vont parler en français, ils vont faire l'effort. Alors on peut penser que c'est par souci d'assimilation, pour donner des preuves au pays d'accueil qu'on veut vraiment être belge, on veut vraiment être français. C'est vrai aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des grandes attentes dans le pays d'accueil, qui sont des attentes de restaurer une dignité, des attentes de droit de l'homme, de droit de la femme. Et finalement, des choses qui n'ont peut-être pas eu cours dans le pays d'origine. Donc on va vouloir s'emparer de ces choses-là, de nos droits, parce qu'on va en avoir besoin. Donc déjà, il ne faut peut-être pas assigner. Et puis je pense que ce sont des personnes qui ont été des étrangers, qui ont vécu des formes d'avoir déjà été des intrus chez eux, dans leur propre lignage, dans leur propre groupe. Donc c'est un vécu d'étrangeté. Et là, je reprends ce qu'Olivier Douville, psychanalyste, nous dit d'intéressant. Et peut-être qu'il y aura une alliance avec l'étranger. C'est justement peut-être le thérapeute belge ou français, celui qui peut peut-être entendre quelque chose de cette étrangeté. Et le risque, c'est de renvoyer des gens qui vont les réassigner à leur culture, leur dire « mais tu es de là ». Alors qu'elles ont déjà fait beaucoup de mouvements de décalage, elles sont en dialogue polémique avec la culture, parfois en rupture totale de dialogue. Donc je pense qu'il faut faire très attention et ne pas faire comme on faisait avant, de penser qu'on avait besoin de médiateurs culturels. Et je pense qu'il faut parfois avoir un interprète quand vraiment la personne ne parle pas la langue. Mais si elle veut parler français ou votre langue, je pense qu'il faut comprendre le signifiant et le respecter. Nous avions reçu une femme de Sierra Leone où il y avait eu énormément de violence. Et les puricultrices, tout à fait bienveillantes, souhaitaient, à la naissance du bébé, lui ont dit « mais vous ne pouvez pas le porter ? Comment vous le portiez dans votre pays ? Comment vous l'emmagnotiez et vos chansons ? » Elle disait « je ne sais pas, j'étais la plus jeune, on ne m'a pas appris, je suis partie trop tôt, enfin très jeune. » Mais elle me disait « mais comment vous faites-vous ? » Donc elle regardait avec beaucoup de curiosité ce que faisaient les mamans françaises. Du coup, on a dit « ben voilà, on fait comme ça. » Et cette jeune femme a fait une thérapie autour d'une histoire très traumatique. Et je l'ai retrouvée, je l'ai revue quatre ans après. Et on a été tous étonnés au deuxième bébé. Elle le portait dans son dos. Elle se rappelait, comme par hasard, un miracle des chansons de son pays. Donc il ne faut pas aller trop vite avec ces questions-là. Et pas assigner systématiquement les gens à leur culture. Parce que c'est beaucoup plus complexe.